MC Assist, ça veut dire module complémentaire pour l'adaptation des services de secours pour l'inclusion de la surdité dans nos techniques. Le projet MC Assist a pour vocation de faciliter la prise en charge des personnes sourdes ou malentendantes dans le cadre des interventions des sapeurs-pompiers. Le projet est né d'un constat, en 2017, où un de notre collègue, le sergent-chef Rémi Touzé, a été confronté à la prise en charge d'une personne sourde dans le cadre d'une intervention. La communication s'est avérée difficile. Je me suis retrouvé personnellement dans une situation problématique, compliquée, où je l'ai mal vécu et ça m'a interpellé. D'où l'intérêt que les pompiers évoluent dans leurs pratiques professionnelles et qu'on puisse avoir les moyens d'aborder et rassurer la victime et ensuite faire un bilan de secourisme adapté. Dans le cadre de ce projet, les sapeurs-pompiers n'ont pas œuvré seuls. Il s'agit d'un projet construit en équipe avec des experts sourds et des associations de sourds. Le projet MC Assist, il comprend deux volets. Un volet d'acculturation qui comprend une sensibilisation, un module de perfectionnement et une formation à distance. Sur un module de deux heures où on forme les sapeurs-pompiers un peu aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes sourdes ou malentendantes, leur donner quelques signes de base pour ouvrir la conversation avec les personnes sourdes. Et aussi ce module leur permettra derrière d'appréhender l'utilisation de l'application numérique que l'on a développée qui elle est le second volet de notre projet. C'est une tablette avec une application numérique qui permet de traduire l'ensemble de notre bilan secourisme en langue des signes. En tant qu'expert en langue des signes françaises, mon objectif dans ce projet est de vérifier et valider la qualité des vidéos traduites en langue des signes françaises. L'application se présente en un menu qui propose trois modes de communication. Une mode avec un clavier pour le texte, si la personne est en capacité de lire ou d'écrire. Un menu langue des signes françaises qui est aujourd'hui développé et un menu pictogramme qui n'est pas encore acté aujourd'hui puisqu'on n'a pas développé complètement les pictogrammes. L'application elle est faite de manière artisanale avec les compétences internes mais demain il faudrait qu'on arrive à professionnaliser notre application. Et pour le professionnaliser nous nous mettons dans une démarche de recherche de financement afin de pouvoir avoir des entreprises qui nous accompagnent dans le développement. L'accompagnement par le fonds MNT a été une véritable opportunité pour notre équipe projet ce qui nous a permis de prendre de la hauteur sur notre projet et surtout d'organiser notre manière de travailler et surtout de pouvoir avoir des éléments de communication, des éléments de langage et d'être davantage convaincant quand on voulait présenter le projet. Je ressens une grande fierté à l'idée que le fonds MNT a été parmi les premiers à accompagner ce projet mais j'espère qu'il va donner le signal du démarrage à l'ensemble des autorités de l'État, des collectivités territoriales pour soutenir un projet qui est en phase avec les besoins de la population, qui montre la créativité et la connaissance du terrain qui est celle des sapeurs-pompiers. Je dirais que c'est un projet de service public et qu'on se doit d'apporter à tous nos concitoyens la même réponse de ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada